Musique Salut salut, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo Attente vs réalité, spécial site chinois qui est le site Zafoul Vous avez été nombreuses à réagir à mon dernier Attente vs réalité sur le site français Grand Malice Donc je suis ravie, j'essaierai de vous refaire d'autres sites comme ça, que ce soit chinois ou français Très prochainement, avec plaisir, n'hésitez pas dès maintenant à mettre un like si vous aimez bien ce genre de vidéos Alors je vais à chaque fois parler de grande taille parce que pour moi je me considère comme une grande taille Puisque sur les sites chinois par exemple je dois prendre du XXXXXL, je vous dirai à chaque fois Et sur les sites français je suis entre le 44 et le 48 selon les sites, selon comment c'est taillé etc Donc pour moi à partir du moment où je suis au dessus du 44, je vais pas vous dire que je suis une grande taille Mais oui quand même parce que c'est des tailles qui restent pas faciles à trouver Honnêtement en pantalon en 44, 46 je galère à trouver des pantalons corrects et hyper longs parce que moi je suis hyper grande Donc faut pas croire, pour moi à partir du moment où on galère pour trouver des fringues Bah je trouve que, je vais pas dire forcément une grande taille Mais un petit peu quoi, ou en tout cas c'est plus dans ce sens là que je dis ça Avant je faisais un 56, donc vous êtes nombreuses des fois à me dire Mais c'est pas vraiment de la grande taille et tout Bah je connais, avant je faisais du 56, je galérais aussi grave à trouver des fringues Et maintenant que je fais un 46, bah je galère encore Peut-être pas autant, mais quand même presque Presque Donc on commence tout de suite sur le site Zafoul J'ai pu faire mon petit shopping pour la valeur de 150€ Oui le site m'a offert 150€ Donc tout ça c'est grâce à vous J'essaye de vous remercier à travers des concours Parce que vu que vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre Que ce soit ici sur Instagram J'essaye de vous faire des concours surtout sur Instagram et Facebook Mais un gros 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 arrive sur Youtube Restez connectés Puisque je vous prépare une énorme box Avec plein de produits de beauté Que je cumule depuis quelques mois J'essaye de rajouter des choses Et je vous présenterai ça dans une future vidéo Peut-être d'ici les 20... Combien on est ? Je crois qu'on est 27 000 Peut-être d'ici Noël Ou les 30 000 abonnés imaginons Soyons fous, soyons fous Donc en tout cas on commence tout de suite Donc j'ai reçu tous mes produits cette semaine Ça a été hyper rapide Je crois que je les ai reçus en à peine 3 jours C'est la première fois que je vois un site chinois qui envoie si vite les produits Tout est emballé individuellement comme ceci Et j'ai rien ouvert Moi j'attendais d'être avec vous pour découvrir Il y a quelques petits bijoux Des accessoires et quelques vêtements Donc au niveau des vêtements Ce que je vais faire c'est qu'à chaque fois je vous mettrai ici la photo du site Et le prix Et puis je l'essayerai Je vous dirai mon avis Tout de suite en essayant Comme dans mes autres vidéos Donc on commence tout de suite par On va peut-être commencer par les accessoires Et j'ai reçu ça dans un gros sac Alors logiquement j'ai commandé 2 bijoux J'aime beaucoup les bijoux sur le site chinois Je trouve que la qualité est pas trop mal Et pas trop chère Faut que je vous avoue que le site The Full Au niveau des accessoires c'est pas cher Mais au niveau des vêtements Il y a un peu tous les prix quand même Il y a des choses qui sont pas forcément données Vous verrez par vous même Là c'est un petit bracelet Un peu jaune J'aime beaucoup ce style de bracelet Et il est magnifique Honnêtement il est magnifique Au niveau de la qualité et tout Je sais pas si vous verrez Il est sublimissime Alors là Je suis étonnée Donc c'est bien de la marque The Full Tant donné que j'ai un petit poignet Il est parfait Mais à ma fois il est parfait Il est parfait Alors emballé dans une espèce de petite enveloppe bulle Comme ceci Une paire de boute d'oreille Qui est réemballé encore Donc plutôt bien protégée Alors je mets rarement des boute d'oreille Mais je vous avoue que celles-ci Elles me font de l'oeil depuis quelques temps Alors elles sont un petit peu Un peu tordouillées Mais c'est pas grave Parce que j'aime beaucoup ce style-là Et je me dis qu'avec les cheveux attachés Ça peut être très sympa Vous voyez comme ça Ça fait très longtemps que j'ai pas mis de boute d'oreille Comme celle-ci Donc je me suis dit pourquoi pas me relancer Un petit peu dans les boute d'oreille Donc j'ai pris qu'une paire Mais elles me plaisaient beaucoup Et ma foi en vrai Elles sont toujours aussi jolies Alors au niveau accessoires Alors vous allez voir Essayez de deviner En commentaire Essayez de deviner Qu'est-ce que ça peut être ce truc Je vous laisse deux minutes En fait il s'avère C'est une sorte de plaie De queue de poisson Sirène un petit peu Quand j'ai vu ça C'était en promotion Sur le site Zafoul Et du coup Je me suis dit Tiens je vais prendre pour ma fille Il y avait taille S et taille M Je crois qu'il n'y avait plus de taille L Si je ne me trompe pas Donc je me suis dit Pourquoi pas prendre un S pour ma fille Ça peut être très rigolo Et effectivement Effectivement A moins d'être très très mince Mais pour ma fille Ça ira très bien Donc vous voyez Là vous avez une sorte d'encolure A l'intérieur Vous glissez vos petites jambes Et vous avez la queue de sirène Comme ça Oh c'est trop mignon J'essaierai de faire une photo d'elle Dans le canapé Et de vous la rajouter juste là Bon ma foi écoutez La qualité est plutôt douce Et on sort de laine Un peu Comme si ça avait été tricoté pour nous C'est pas trop mal Pas trop mal Et il n'y a pas de défauts Apparent La qualité elle n'est pas mal du tout Alors dans une grande pochette Comme celle-ci Encore zippée Ça c'est pas mal à réutiliser D'ailleurs pour ranger les vêtements Je trouve Du coup Il y a un sac à main J'ai pris deux sacs à main Si je ne me trompe pas Un dans les tons rose beige Et un assez particulier Vous verrez Je trouve que pour des photos Instagram Il sera parfait Alors celui-ci Je vous avoue Je ne le voyais pas aussi Aussi petit Alors peut-être Qu'il y avait des dimensions Sur le site Je vous avoue Mais je n'ai pas fait attention Mais alors il est vraiment Mais vraiment Minuscule Il ne sait même pas La taille de ma main Alors c'est une sorte de petit sac Comme ça un peu Trousse En sequin beige rosé Il est très beau ma foi Mais alors je ne le voyais pas si petit Vraiment Et vous avez Ah oui Une chaîne Alors la chaîne elle fait quand même Très toc Vous avez une chaîne Comme ceci en métal Mais alors la chaîne Comme je vous le disais Elle fait vraiment très toc Très plastique Je ne sais pas si elle tiendra longtemps Honnêtement Oui Là je suis un peu choquée Je ne le voyais pas si petit quoi Vraiment pas Enfin après ça peut être sympa Je vais l'essayer sur une tenue Peut-être ça peut être cool Juste en mon sac mini buzzace Mais je ne le voyais pas si petit Alors là vraiment pas Vraiment pas si petit Deuxième petit accessoire Sac à main Cette fois-ci je le voyais Dans ce taille là Il me paraît Conforme à ce que j'imaginais Donc pour l'instant C'est cool Il a un peu Voilà Un peu été tordouillé Dans le voyage Mais il est plutôt sympa Voilà je le trouvais trop sympa Alors moi je ne suis pas Du genre à mettre des sacs Un peu particuliers Mais celui-là Je trouvais que cette petite touche vintage Originale et tout Et bien ça pouvait faire sympa Sur une petite tenue Assez basique Voilà Alors soit pour des photos Instagram Soit aussi pour accessoiriser Une tenue basique Je le trouvais trop 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 mignon Donc j'étais obligée de le prendre Et alors cette fois-ci Il a une bandoulière Qui est à rigure J'en laisse ce qu'il y a à l'intérieur Parce qu'il y a des espèces de mousse-mousse À l'intérieur Et la bandoulière Elle est à rigure En revanche La taille de la bandoulière Me fait flipper Alors on peut bien la grandir Donc bon Je testerai aussi Mais il est trop trop beau Ça je suis trop ravie Et dernier accessoire On va dire Entre guillemets Accessoire Une sorte de Grand foulard Il me paraissait très très beau En photo Sur le site de la foule Donc ma foi Je vais l'ouvrir Pour voir la qualité Et si il ressemble A ce que je pensais Oui là là C'est électrique tout ça Bon il y a quelques petits 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 morceaux de laine Qui sont par-ci par là Mais ma foi Tout à fait normal Il est vraiment très doux Très grand Je sais tu trouvais Le bord Hop C'est où Alors regardez Très C'est un sort de Grand grand carré Comme ça Il est trop trop beau C'est exactement Les couleurs Que je voulais Pour l'automne L'hiver Parce que Ça fait longtemps Que je cherche Une sorte de De grosse écharpe Comme ça Que vous pouvez mettre Et qui vous en mitouffe Bien Il est trop beau Il est trop beau Il est trop beau Dans ces couleurs là Gris Je trouve parfait Même avec un manteau noir Un manteau gris Je le trouve parfait Je sais pas ce que vous allez en passer En penser Mais il est vraiment Et puis Là au niveau de la qualité Il est doux Et je pense qu'il va être très chaud Donc là Je suis conquise Oh ça m'a rendu Tous les cheveux électriques Bon maintenant On passe aux vêtements Donc là Je crois que c'est un haut Un haut noir En taille 2XL Alors c'est un haut Avec des sortes De petites broderies Sur les Sur les Sur les épaules J'essaye de vous montrer ça Donc voyez Il y a des petites Il y a des petites manches Comme ça Avec des petites broderies Qui vont Par ici je pense Je vous remettrai de façon Comme d'habitude Comme je vous ai dit La photo du site Et le prix Et du coup Il est comme ça Alors il me paraît Il me paraît bien large Mais bon On va voir Il faut que je teste sur moi Mais en tout cas Au niveau de la qualité Du vêtement Il n'est pas trop mal La qualité n'est pas trop mal Il ne m'a pas l'air extrêmement long Mais bon Il faut voir sur moi Parce que je ne me rends pas compte J'ai l'air extrêmement large Surtout au niveau des épaules Mais pas mal du tout A essayer Alors je ne me rends pas trop compte De ce qui rend Mais alors je peux vous dire Que l'over quand on le met Est pas terrible Ça c'est qu'un détail Et alors il m'a l'air extrêmement grand A ce niveau là Au niveau des épaules Là il m'a l'air Il va tomber vraiment très très bas Après au niveau du cou J'aime beaucoup Mais ça Ça me paraît vraiment trop bas Et au niveau de la taille Ici il est parfait Il rend très bien mes hanches Donc il est presque parfait Sauf là Je ne sais pas trop quoi faire Avec ses épaules Il va falloir Peut-être que je les raccourcisse Un chouïa Pour qu'elles arrivent Par ici Parce que sinon Elles tombent vraiment bas En gros c'était peut-être ça le style Mais ma foi Il est pas trop mal Deuxième petit haut Ça c'est une sorte de haut Un peu t-shirt Que j'avais envie de tester Un peu décolleté en V Je me suis Pourquoi pas Pourquoi pas Alors déjà Dès le début On trouve des fils Vous savez au niveau des Au niveau des boutons Là vous avez des boutons Il y a des gros fils Alors comme ça C'est pas terrible Bon Donc c'est une sorte de T-shirt comme ça Colle en V Un peu Un peu Sort de T-shirt de sport Mais plus sexy On va dire Avec les manches Comme celle-ci Alors il a pas mal de fils Sur celui-ci Vraiment Voilà Je viens d'en enlever un Pas mal de fils Mais honnêtement La qualité est plutôt pas mal Il est assez doux Il est pas mal doux Et il m'a l'air grand Il m'a l'air grand Quelle taille j'avais pris J'avais pris du 48 Parce que là Il y avait des tailles Qui étaient en taille américaine Donc 16 aux USA Donc ça équivalait en 48 Et comme je vous ai dit Je suis jamais sûre de ma taille Moi si je fais du 42 Avec les sites chinois Je ne sais pas trop Et puis comme je suis large Du bassin Des fois c'est trop court Et tout Donc on va tester Alors le deuxième short Un peu sport Il est vraiment très sympa Bon ça je vous avoue Que ça pique un peu A l'intérieur Mais bon C'est supportable Finalement Au niveau de la taille Il est pas mal du tout Heureusement que j'ai pris Cette taille là Parce que je pense Qu'une taille en dessous Il aurait été gris craque A ce niveau là Le décolleté Est très joli J'aime bien Je me dis que si on met Un beau collier ici Ça peut être cool Il fait un peu sport Comme ça Je ne sais pas ce que vous allez En penser Mais je le trouve Plutôt sympa Ensuite un autre petit haut Comme ceci Un haut noir Moi j'aime beaucoup Acheter les hauts noirs Sur les sites comme ça Parce que c'était basique Que vous pouvez mettre A des soirées Même quand il fait Un petit rayon de soleil Mais alors là Il a l'air extrêmement grand Oh là là Ça ça m'a l'air Beaucoup trop grand Quelle taille j'avais pris Est-ce que c'était écrit Sur le papier là Encore en 2XL Donc je crois que ça valait Un 46 Mais alors là Supra grand Supra grand Alors je crois que sur le site The Full Faites bien attention A taille Prenez vraiment votre taille Parce que moi je pense Que j'hésitais Par exemple ça J'ai dû le prendre en 46 Parce que je me suis dit Si c'était ricra Que ça allait pas passer Au niveau de mes hanches Mais que en 46 Ça allait passer Il m'a l'air grand Mais bon à essayer Alors celui-là C'est une vraie catastrophe Regardez Si je le mets bien On pourrait voir Mais tout En fait tout tombe Au niveau du haut Je sais pas comment le mettre Exactement Parce que sinon Au niveau de la largeur Ici Il est vraiment bien Bon c'est une matière Qui colle un peu à la peau Qui est Vous savez un peu style électrique Enfin je suis pas hyper fan Vous avez des espèces De bretelles ici Mais je crois pas Qu'elles soient réglables Je crois pas d'ici Elles sont tellement longues Elles servent à rien Alors petit détail Je sais pas si vous verrez Mais j'ai pu les régler Les bretelles Mais elles sont D'un côté à l'envers Et de l'autre De l'autre côté Je sais pas comment vous expliquer C'est à dire Qu'elles seront jamais droites Comme les bretelles D'un soutien-gorge Parce qu'elles sont mal cousues J'ai remonté les bretelles Alors qu'est-ce que ça donne Bon ma foi C'est pas mal Avec les bretelles serrées Vous voyez là Elle sera toujours de travers En fait là derrière Parce que c'est pas bien cousu Mais il y en a qu'une sur les deux Et ça reste un chouï à large ici Mais il est plutôt joli Comme t-shirt Je sais pas ce que vous allez en penser Je sais pas si vous verrez les détails Il me paraît peut-être un peu grand Ouais je pense qu'il est un petit peu grand A ce niveau là Là au niveau des bras Ça pendouille Ça pendouille Ça reste pas droit Il aurait fallu que j'ai des plus gros bras peut-être Ensuite un petit haut encore une fois Cette fois-ci couleur un peu zébrée Gris Enfin blanc et noir Un effet un peu gris comme ça Le col me plaisait beaucoup C'est un col comme ça Qui monte un petit peu collier Et les épaules sont dénudées Vous avez les manches comme ceci Et c'est resserré au niveau de la manche Donc est-ce qu'il me paraît grand celui-là aussi Il me paraît large aussi Mais après ça peut être un style Et celui-ci c'est quelle taille Alors c'est tous des Zafoul Vraiment Là ils sont tous signés Zafoul Et c'est un 2XL Je crois que j'ai pris que des 2XL Ce qui valait je crois A des 46-48 Et du coup ils sont tous signés Zafoul Même l'étiquette à l'intérieur et tout La qualité du vêtement est vraiment pas mal Vraiment je trouve que la qualité est top Par rapport à Rosegal Même si Rosegal il y a des vêtements qui sont pas mal Il y a certains qui m'ont déçu Je vous renvoie vers ma première vidéo Attendre la version réalité Et en parlant de Rosegal Moi qui pensais qu'il n'y avait pas de produit Qui venait d'un autre style Là ça vient de Rosegal Et c'est un 3XL cette fois-ci Ah c'est un pantalon Donc le seul pantalon que j'ai pris C'est une sorte de jegging Pantalons Enfin plutôt legging Mais couleur jean on va dire Et là j'ai pris un 3XL Je ne sais plus ce que ça valait Et voilà Il m'a l'air Ça peut-être ça Ça pourra rentrer mes fesses à l'intérieur Et voilà c'est basique Ma fois la qualité pas trop mal non plus Bon je vous ai dit ça tout le temps A voir au niveau de la taille La longueur Si ça rentre mes fesses à l'intérieur Mais plutôt pas mal Je ne m'en étais pas rendu compte Quand j'ai passé commande Mais j'ai pris que des trucs Avec des épaules comme ça Hyper dénudées Et celui-là il est vraiment clairement Pas à ma taille à ce niveau-là En fait les épaules à chaque fois Elles sont trop larges à ce niveau-là Mais au niveau d'ici ça va Au niveau des hanches Il est parfait quoi Il tombe bien Un petit peu court même sur les fesses Un petit peu court ici Mais sinon on va dire Que ici il rentrait bien Mais là c'est trop large quoi A ce niveau-là Donc celui-là non je valide pas du tout Parce que bah Il ressemble à rien quoi C'est dommage Parce que je le trouvais plutôt sympa Mais Enfin en photo en tout cas Il était sympa Mais là Non là clairement c'est pas beau Alors pour le legging Écoutez ma fois Grosse surprise Au niveau de la taille Ça m'a l'air plutôt parfait Pardonnez-moi Je laisse traîner mes pantalons Quand je me change Et puis là-bas vous avez toute la pile Des choses que je viens d'essayer Mais Voilà Il est pas trop mal Il me va bien Et surtout Point chez moi très important C'est qu'il va jusqu'en bas de mes pieds Ce qui est assez rare Ce qui est assez rare Je vais essayer de vous le montrer Donc comme vous voyez Il va quand même jusqu'en bas de mes pieds Je me dis que soit avec des baskets Pour faire du sport Ou avec des bottes Et bah ça pourrait peut-être aller Bon ça m'a tout été décoiffée Ces essayages Bon vous retrouvez ma pile Petite chose ici Petit bilan ensemble Déjà je voulais juste vous apporter Une petite information supplémentaire C'est que quand j'ai fouiné Sur le site Zafo J'ai pas trouvé des chaussures intéressantes Sinon j'aurais bien pris Une petite paire de baskets Ou des choses comme ça Mais j'en ai pas trouvé Et au niveau des grandes tailles Vous avez tout un rayon de grandes tailles Avec Comme la dernière fois je vous le disais Des femmes rondes Sur les photos Donc c'est plutôt sympa Surtout venant des sites chinois Parce que bon On sait tous Que les chinois sont plutôt fines Donc ça serait dommage De s'identifier Enfin en tout cas moi Je peux pas m'identifier A ce genre de femme Donc sur la partie plus size Bah il y a des grandes tailles Vraiment sympa et tout Mais il y avait que des maillots de bain Ou que des tenues légères Pour l'été quoi Et du coup pour moi J'avais pas l'intérêt Je voulais plutôt prévoir pour après Donc c'est pour ça que j'ai pris Que des hauts Que j'ai trouvé dans les Dans les Pas dans les rayons Grande taille Plus size on va dire Parce que c'était que des maillots de bain Sinon Et je crois qu'il y a juste Même le pantalon Je sais même plus où je l'ai trouvé Bon je vous remettrai de toute façon Les liens en barre d'infos Si ça vous intéresse S'il y a une pièce qui vous a plu Si vous avez un coup de coeur Ou quelque chose comme ça N'hésitez pas Honnêtement Moi j'ai eu aucun frais de douane Parce que même quand on est en partenariat Vous pouvez avoir des frais de douane Sachant que ça vient de sites chinois Mais moi j'ai pas eu de soucis Et même pour Rosgal J'avais pas eu de soucis Donc je suis plutôt conquise Par tout ce que j'ai commandé Mis à part Comme je vous ai dit Bah le haut gris là Parce que bah Il est vraiment vraiment trop large Faut que je vois dans un miroir Parce que quand je me regarde dans le Dans mon retour J'arrive pas à m'en rendre compte Mais il m'a l'air vraiment trop trop large Et le sac à main Qui est vraiment Une miniature D'ailleurs j'ai oublié d'essayer Avec les tenues Mais qui est vraiment une miniature Et si je fais des tenues avec Et que je fais une sorte de Look du jour Je vous mettrai ça sur Instagram Mon Instastory Mais voilà Vraiment mini Je pense que pour le prix Ça valait peut-être pas le coup Sinon les autres vêtements Sont plutôt de qualité Avoir les hauts noirs Comme je vous ai dit Faut que je vérifie au niveau des épaules Tout ça Mais ça On va dire que ça peut passer L'écharpe et divine Les accessoires sont plutôt bien Donc voilà Je vous ai dit mon avis honnête N'hésitez pas à me dire vous Votre retour Ce que vous en avez pensé en commentaire La tenue qui vous a plu Ou que vous avez trouvé Totalement horrible N'hésitez pas à me dire tout ça En commentaire A liker cette vidéo J'ai l'impression d'avoir Une tignasse De Lyon Avec les ECH Ça fait gonfler ma touffe Donc voilà J'espère que j'ai rien oublié Je vous mets tout En barre d'infos Comme d'habitude J'ai hâte de vous lire Et de savoir si ça vous a plu Comme d'habitude aussi N'hésitez pas aussi A me conseiller des sites Vu que vous avez beaucoup aimé Ma vidéo de la dernière fois Avec des sites français N'hésitez pas à me dire Ce que vous voulez Peut-être que je teste Bouhou J'ai jamais testé d'ailleurs Au New Look Ou Asos Ou des choses comme ça Je crois que j'ai jamais passé commande Chez Asos Oui Ne me Ne me Jetez pas la pierre Je commande très Très peu de vêtements Sur internet Parce que J'ai toujours peur De ça D'être déçue Alors L'avantage quand c'est des boutiques françaises C'est que vous pouvez retourner échanger Là je vous avoue Que mon haut Qui me bat pas Je ne sais pas ce que je vais faire Je vais proposer à quelqu'un Qui ça ira Parce que bon Bon j'ai hâte que vous réagissiez En commentaire Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très très vite Salut Sous-titres par Jérémy Diaz